Un petit VOT ! Amnesia the Brunker ! On découvre, grâce au Game Pass, parce que... Parce que j'ai cru comprendre que... Malheureusement, il n'était peut-être pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu penser. Amnesia, une saga qui est connue, c'est le quatrième opus. Horrifique. Qui a un peu instigué le côté... Jeux de cache-cache qu'on a dans les jeux d'horreur maintenant, où on est désarmé, où on a du stress à gérer, et où on a très peu de lumière. C'était un peu Amnesia, le premier du nom, qui a mis ça à la mode. Pas le seul à l'avoir fait, mais je pense que c'est le premier auquel j'ai joué vraiment dans le genre. Le premier était cool. Le deuxième décevant, le troisième aussi, je trouvais, pour ma part. Un peu... Un peu ennuyeux. Ennuyant, pas ennuyeux. On verra si celui-là permet un petit peu, pour moi, de revenir un petit peu à ce qui faisait le succès, tout en renouvelant aussi. Parce que le problème, c'est que maintenant, on a beaucoup de jeux du genre. Donc, je ne sais pas si celui-là réussira à briller. Expérience d'horreur ou mourir fait partie de la sensation forte pour survivre. Adaptez-vous et faites preuve de prudence. Vous refaites vivre votre pire cauchemar. Préparez-vous à rencontrer l'impitoyable. Et faites preuve d'une prudence sans faille lors d'une véritable épreuve horrifique. Facile, profitez de l'ambulance terrifiante du jeu. Sans la menace omniprésente d'une mort imminente. Vivez d'horreur, mourrez moins. Explorez l'environnement à votre rythme. Ok, j'hésite un peu. Mon copain me dit normal. Ouais, mais après, dans les jeux d'horreur, normal, c'est souvent la balade. Un peu la balade. Vous en pensez quoi ? Bon, on va tester en normal. Peut-être que je serai un peu à la balade. On verra. J'ai peur que ce soit... Ah oui, c'est vrai que je vais peut-être jouer à la manette. Parce que ce ne sera pas du... Il n'y aura pas, contrairement à du Resident Evil ou autre, de phase de visée, je pense. Donc ça pourrait être pas mal. Alors, 1-10, voilà. Bon, on met ça. Je pense que Royal a raison. Ok, ok. Ça marche. Attention, on lance maintenant. J'ai baissé un peu le son du jeu, mais je peux baisser plus. Parce que je pense que... C'est toujours un peu fort. Je me suis cachée vachement trop tôt. En fait, c'est encore le chargement. Ça me fait peur. Les pestes deviennent des screamers dans les jeux d'horreur. Pour survivre à cette guerre, il faut deux choses. Premièrement, un ensemble de compétences de base. Deuxièmement, un bon sens pour faire ce qui est nécessaire. Tain, comment c'est fort. J'ai baissé dans le jeu, j'ai baissé dans la vraie vie. C'est peut-être pas ça que je baisse. C'est peut-être ça qu'il faut que je baisse. De quoi, de rendez-vous ? Moi, je connais le rendez-vous. Ok, j'ai baissé. Bonne nuitée, bisous mes frikis. À 7h tardive, on pense plus. C'est pas faux. C'est pas faux, je plus sois. Les tranchées et tout et tout, sympa. Et oui, côté banker, je m'accroupis. Ah si, il y a quand même un revolver. Ah bah, je vais tellement jouer comme ça alors. Oh, intéressant. On sent du effort. Je cours. You. Je vais ouvrir les portes. Et les récipients interagissaient tout d'abord avec. Il est placé la souris. Easy. Oh, le bruit de la pluie. Il est tellement fort. Et encore, j'ai baissé vraiment beaucoup. R pour recharger. Fort peu commun comme commande. Oh, le casque. Can I take it, le casque ? Ah, j'ai essayé de le mettre sur ma tête, ça n'a pas marché. Bon. C'est dommage, les voies sont tellement basses. La pluie est trop présente. Non mais c'est plus réaliste. Je ne peux pas ? Non, je ne peux pas. Oh là. Ascensi. Du coup, il faut que je... Oui, il faut que j'arrange un petit peu l'ascensi. Si je joue à la manette. Si je joue au clavier sourire, finalement. Can I arrange ça ? Oui. C'est bon ? Ça a bien pris en compte ce que j'ai fait ? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Là, niveau audio, c'est très très bas. Oui, c'est bon. Ah oui, ça c'est fermé. Il faut que j'escalade quelque chose. Je saute. Je ne vais pas tirer dessus. Ça n'aurait pas de sens. Pas très prudent de faire ça. Je ne sais pas, je vais tester sur la porte alors. Même si je pense que ça n'a pas de sens. Non, ce n'est pas R pour recharger ? J'ai mal vu. C'est quoi pour recharger ? Ça range l'arme en fait. Activez, désactivez le pistolet. Bonjour Neo. Je ne gaspille pas tes balles. Vous savez, si je gaspille, c'est tant pis. On peut recharger l'arme ou pas ? Incliner vers la droite, interagir, interaction, tourner. Activez, activez, inventaire. Ah, ça a tiré. Bon, je vais voir si je trouve quelque chose. Ah ! On a un caillou. Ok, je n'avais pas vu. Ah, c'est un échec. Attends, de plus loin. Ça va peut-être marcher. Ouais ! Ça, c'est pas du français, ça. Ça, c'est de l'allemand, ça. Donc, il y a des chances pour qu'il veuille m'éclater ma petite duel, si il me boit. Plonger dans l'horreur de la guerre. C'est vrai, hein. Basiquement, les jeux d'horreur, ça devrait être des jeux sur la guerre, sur le burn-out, comme ça, quoi. Sur le fait de ne pas avoir la fibre. Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'équivalence, ça. Au niveau horreur, que quand tu n'as plus internet. Je suis mal barre, moi. Les apéros sans chips. Oh, j'avoue ! Moi, en plus, je n'aime pas les cacahuètes et tout ça. Ou les émissions d'un nain. Tiens ! Bon, j'ai des balles, mais je ne sais pas comment recharger. C'est fort dommage. Et quand je fais tap, ça ne fait rien. C'est peut-être censé die, je ne sais pas. On y va. Oula ! Voilà, gravité des blessures. C'était un choix, en effet. Oui, enfin, c'est un... C'était évolu, quoi. C'est ce que je comptais faire. Les pizzas à l'ananas. Ouh ! J'aime bien... Mais je fais table, là. Table ne fonctionne pas pour moi. Ok, si je fais... Je regarde à la manette. Non, non plus, je n'ai pas de touche pour ça. Euh, bah, je ne sais pas. Tissus. Prouvrez un objet pouvant servir de matériau de fabrication. Ramassez l'autre morceau de tissu. Ouvrez votre page d'inventaire en appuyant sur tab, puis combinez deux morceaux de tissu. Ok. Ah, tab with a being. Teaser. Ok. Oh, le bandage trop quali que j'ai fait ! T'as un bien, euh... Pouvoir utiliser mes balles, quand même. Mais bon, j'imagine que c'est fait exprès qu'on puisse pas. Vu que... Comme pour tab tout à l'heure. J'suis moche, chune. Allez. Tu me raboutes les gens qui disent de mal de la pizza à l'ananas ? Écoute, il y a des gens qui aiment bien distinguer repas et fruits. Repas et desserts, en tout cas. Repas et sucre. Euh... Voilà. Écoute, de notre point de vue, c'est toi qui es chelou, hein. Va te faire une... Va te poudre ta salade de fruits sur ta pizza, là, et laisse le monde en paix. Non, je peux pas. Bon, je vais peut-être essayer de jeter un truc dessus. Est-ce que je peux prendre quelque chose de lourd ? Ou peut-être que je peux pas y aller, il faut que je sorte ici. Oh, je peux fermer la clé ! Oh, c'est incroyable, ça. C'est rare, dans les jeux, qu'on puisse fermer une porte à clé ou la... Ou la rouvrir. Ou la laisser ouverte. C'est Stilax. Le jour où on nous verra manger de la compote, on nous défonce. J'ai pas dit du mal, je parlais des vrais trucs qui font peur. C'est vrai. Euh, bon, je sais pas quoi faire. Peut-être un truc à enlever, en hauteur ? Ah oui. Pas du tout. En bas, alors. Peut-être un truc à enlever en bas. Non, non. Bon, on est d'accord qu'il y a rien. Y'a rien, y'a rien. J'ai peut-être un autre craft à faire. Je suis peut-être allé un peu trop vite en besogne. Euh... Ah, mais j'ai des gre-greux ! Oh, la bonne idée. En huit clos, comme ça ? En... En endroit fermé et clos ? Fermé et clos. Attention, j'ai une arme vide. J'hésiterai pas à faire du bruit avec. Ça fera... On peut élever le débat et parler des pêches au thon. On peut parler de la pêche au thon aussi. Qui est, je pense, quand même pas mal plus problématique. Voilà, je trouve plein de balles et je ne peux pas recharger mon arme. Mais... C'est un comble, enfin ! Parce que là, il y a carrément un tonneau avec une tête de mort et le tonneau, il est rouge. Ça veut dire que c'est un tonneau, il explose. Et du coup, si le tonneau explose, ça pourrait exploser ça. Mais du coup, je ne peux pas tirer dessus. Du coup, c'est con parce que je vais t'obblier de gaspiller une grenade. Oh ! Bon, bah, je gaspille une grenade, c'est pas chiant. Donc le jeu a décidé de ne pas me laisser utiliser mon arme. Je vais prendre ça avec moi. Je pourrais l'envoyer dans la gueule de quelqu'un au cas où. Ah, je viens d'entendre du grenade. C'est des balles d'autre chose. Ça m'étonnerie que je les ai trouvés à côté. Non, non, en plus, elles sont bien liées avec ça. Oh là là ! Qu'est-ce qui se passe ? On s'est échappés ensemble de cet enfer. Non, je ne parle pas français ! Alors qu'on est clairement, c'est l'ambert, on est sur le front français ! Il ne parle pas français, c'est dommage ! C'est pas la première fois, d'ailleurs, que ça parle français dans un amnésia. En tout cas, que c'est de l'accent français. Dans le 3, c'était pareil. Oh, c'était pareil. C'était... Ça se passait où ? Ça se passait en Afrique du Nord. Ça parlait aussi du coup français. Don Kirk. Help me ! Ah, il m'a help. You can help me to recharge my arm. Because it doesn't work, là, pour l'instant, totally, quoi. I have some problems to utiliser my arm. Je connais ça. C'est un trou qui mène vers... Vers les profondeurs d'un Tears of the Kingdom. Voir des mobs. Voir des mobs différents et des armes non-corrodées. Vous n'avez pas du tout la reste. Et du coup, je m'amuse juste à parler toute seule. Oh oui. Du coup, on entend mal les voix. Dommage. Je ne sais pas si c'est le bon bail de se cacher dans un énorme trou comme ça. Parce que vraiment, ils ne peuvent même pas en ressortir rapidement s'ils sont repérés, quoi. C'est flou. Oh là, il est drôlement vert, le monsieur. Oh là. J'ai le paquet avec moi. Ok. Je ne sais pas où je veux aller, au moins. Snail, snail. Ah, ça craint de fou. Mais oui, mais c'était sûr. Enfin, genre, on ne peut pas fuir... Franchement, il aurait fallu se cacher un peu, le temps que ça se calme. Je pense. A présent, vous devez vous débrouiller par vous-même. Apprenez de vos observations, adaptez vous et menez vos propres expériences pour survivre. Bisous. Notons que la guerre finisse dans quatre ans. Non, mais... En plus, je n'ai pas vu à quelle année ils sont. Mais non, genre, le temps qu'ils n'entendent plus des coups de feu au loin, quoi. On voit ça. Ah, t'es... Je fais ça, et... C'est un sac. Je vais prendre le bouquin. Voilà. Je vais foutre dans le porton. Progression sauvegardée. Oh. Toutes les notes que vous ramasserez se trouvent dans l'onglet notes de votre inventaire. Vous pouvez accéder directement à la note ramassée en appuyant sur tab. Ok, c'est le clignot, tout à fait. Cause d'amnésie. Et le jeu s'appelle Amnésie. Tiens, tiens, tiens. Le soldat Clément reçoit un traitement médical suite à un événement du 9 juillet. On est en 1916, oui, effectivement. C'est pas deux ans, quoi. Les effets personnels sont conservés dans le casier de rangement. Le patient reste dans un état de coma faible. Il réagit au stimuli, mais seulement pendant des brèves périodes. La dernière fois qu'il a été réveillé, il n'avait aucun souvenir de l'événement... Des événements récents. Il avait du mal à se trouver... A se souvenir de son propre nom, pardon. Je ne sais pas d'où j'ai trouvé le mot trouvé. Très probablement en raison de la gravité du traumatisme crânien initial. Nous continuerons à le surveiller. Si son état ne s'améliore pas ici une semaine, nous recommanderons son transfert à Saint-Etienne. Oh non, pas Saint-Etienne. Test neurologique. C'est pire que l'amnésie, ça. Oui, merci, j'ai trouvé. Je vais prendre le stylo, le crayon. Merci le jeu, c'est gentil, tu peux enlever le tuto. Voilà. C'était un petit peu au milieu de l'écran, c'était un peu chiant. Ça commence déjà à faire peur. Non, pas Saint-Etienne. Tout sauf Saint-Etienne. C'est presque Wendel, c'est quasiment parfait. J'ai une chute torre. Ça sert d'être l'enfer. Je fais l'agonie, mon corps est paralysé, mon esprit est prisonnier, mon âme purgée. Mais pourquoi je fais cela ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Maintenant, c'est l'heure du déjeuner au Metz. L'idée de manger m'aurait pu mieux. Ok. Dans le premier jeu, notre personnage avait volontairement effacé la mémoire, je ne sais plus comment. On va essayer de comprendre pourquoi. C'était quoi ? C'était R ? Non, c'était T. Non. C'était E, c'était A, c'était G, c'était Y, c'était U, c'était I, c'était O, c'était P. Merde ! C'était comment pour F ? Merde ! J'ai oublié comment j'active la lampe torche, parce que là, je ne vois rien du tout, quoi. Sortir. C'était coup B. Non mais, pfff. Les amis, euh... Euh, bon. Je suis navrée, je suis fatiguée. Bouton droit, bouton droit, bouton droit. Ah, c'est le bouton droit, peut-être. Mais je l'ai fait, hein. F. F. Ok. C'est pas du tout, F. Je sais... C'est pas là. Lorsque vous tournez un objet, pourquoi ? Ah oui, d'accord, à l'approcher ou de l'éloigner ? Euh, bon, bah, j'ai une lampe, mais euh... Ah, foufou, ce que je peux faire avec. J'ai oublié la touche. C'est un peu de temps, hein, mais j'ai oublié. Quand t'as parlé de Saint-Etienne, je pense que je me suis un peu fait pipi dessus. Ça fait une série de tout petits pets, comme ça. Je peux pas utiliser cette torche. Faut que j'attende pour la recharger. Ça rend ouf ! Comment je fais ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, T, Y. Tout à l'heure, je l'ai fait vraiment machinalement, donc c'était... C'est clic gauche ou clic droit ? Mais là, ça marche plus. Ou alors, elle est claire ? Non, mais non, on aurait vu un minimum de différence dans l'obscurité, elle est plus totale, là. Bon, il y a un petit peu de lumière, mais quand même. J'ai quelqu'un qui me parle. Mais il chuchote, vraiment. La penterie. C'est là, c'est là où il y a les habits, c'est dans la penterie. C'est là où tu prends des sapies, dans la penterie. Ah, je n'écoutais pas. Minas, c'est vos amis qui me font peur, pas le jeu. Oh, thank you. Il y a des monsters ? Regarde, ta cuisse, elle fume. I'm gonna do the job, non problème. Do you want something ? Do you want some... Some... Box of conserve ? For your cigarette ? You have a cendrillard. Do you want... A little box ? Oh, merci, Chilo ! On a peur de ses propres émottes, quand même. Oui. Merci beaucoup pour le raid, Chilo ! Qui était sur du... Va le lot, la Zidlo ! Ça y est, elle a retrouvé son I.M. Oh ! J'ai pris un cœur. Do you want a little packet ? Ah, I give you a little packet. In your little face. Hop, you have... Ok. Do you want... Do you want some... Some fringues into the pantry ? Do you want a big bottle of... Non, c'est pas une bottle. A big bag of something. I give you that. Ouais, ouais, je me dépêche. Do you want... A big... Truc ? Ok, ok, attendez, attendez. Je lui donne tout ce qui... Tout plein de choses pour l'aider, puisque le pauvre, il est blessé. Do you want a big box ? With wood. Do you want... Another bag. You'll need it. Allo, everyone, allo, allo, c'est un jeu d'horreur. Voilà, je préviens. Mais je pense que vous l'avez remarqué. Do you want... Comment on dit marmite en anglais ? A marmite ? Do you want a marmite ? For... For your soup. I give you a marmite. Do you want a saw ? For your pipi ? I give you a saw for your pipi. And after that, you put in the marmite. And it's a salty soup. Do you want... A big, big... C'est lui. I give you everything, dude, cause you're my brother. Do you want that ? Ok, ok, ok. I have more. Je sais toujours pas... J'ai une lampe dans la main, mais je sais toujours pas comment la démarrer. Oh ! Do you want that ? Des crates, franchement. Quoi ? Écoutez, je lui donne des solutions. J'ai vu Man vs Wild, désolé. Je fais pas attention à ce que je dis moi-même. Vous devriez faire pareil. Attendez, attendez, je lui donne un dernier truc, c'est important. C'est lui qui c'est qui gagne. Je viens de lui encer. Un carré vivant master, entre les jambes. C'est quoi ce jeu ? Oh, sorry. Une marmite, c'est... Kochtopf, en allemand. Ouais, mais je pense que là, tu vois, 1916, je pense que l'allemand, c'est pas super bien vu niveau langue dans les fronts français. Je suis pas sûr, quoi. Ok. Oh, j'ai des balles pour mon arme que j'arrive jamais à utiliser. Oh, y'a Veugune. Quoi ? J'ai bien fait de foutre un bordel là-bas, je pense, en vrai. That's your soup ? Your soup killing you ? Bonne soupe salée. Des bisous, Tilo, merci beaucoup. Merci, merci. Too much epic in the soup, ouais, tout à fait. Gunpowder is not a spice, hein. You need to know that. Euh, j'ai une arme. Ok. Je vais où ? Bon, on va essayer de ressortir la lampe. Non mais je peux plus, j'arrive plus à l'activer la lampe, c'est terrible. Je l'ai su à une époque, qui n'est pas si loin d'être. Je l'ai fait, j'ai fait un clic, par réflexe. Ça a fonctionné, ça fonctionne plus jamais maintenant. Ça va être chiant un peu, non ? Je pense. Ah ! J'ai une lampe qui marche pas, c'est chiant. Je... Il faut que je sache quand même. J'ai regardé, mais ils disent rien. En fait, ils disent comment la sortir et la ranger, mais pas comment l'activer. Inventaire, machin, sortir objet équipé, E. Branger objet équipé, C. Non, clic, 3, E, c'est quoi ? Ok. Jeter, ok. Désactiver le pistolet, ça ne veut rien dire. Annuler les interactions, interagir. Rien, ok. Ah non, mais c'est interagir, quoi. C'est clic gauche. Tu as envoyé un truc à Fablob, inflammable, avec sa cigarette, il a explosé. Eh, c'est possible, en vrai ? J'ai envoyé tout ce que je pouvais. Ok, bah je ne sais pas. Bon, bah on va allonger les murs. Ah, là, c'est un autre mur. Merde. Oh, on ne voit rien. En plus, moi, j'ai des lampes dans la gueule, alors je vois encore moins. Oh, mais c'est chiant, je veux activer la lampe. C'est super lourd. Mon fou, we're gonna take in a chair, and put in your fucking face. Monster loser. Non, mais je pourrais jamais me repérer, en fait. Il faut qu'il se passe quelque chose, là. Pour que le jeu, il m'aide. Je sens que d'ici 20 minutes, ce jeu, c'est un objet, c'est qu'on sera passé sur Genshin. Non, mais ça devient compliqué, en fait, si je ne peux pas utiliser la lampe que le jeu m'a donnée. J'ai un flingue. Attends. Maintenir la touche F. Maintenir, pourquoi maintenir ? Et pourquoi ce n'est pas écrit ? Ah, ça va mieux. Faut que je passe un trou ? Franchement. Bon, moi, je passe, mais mon perso, je ne suis pas sûr. Bon, moi, je ne suis pas sûr. Oh, une photo. Une photo que vous récupérez sans vous enlever photo. Euh, ouais. Donc des photos de l'avantage, j'imagine. Donc je fais tab. Photo. Ok. Vous avez déjà des photos Kali, quand même. Oh, c'est quoi, ça ? Hey, mais que voilà ! J'ai pu y aller ? Non, je peux fermer au pire. Hop là. Et voilà. C'est mieux ce principe-là. Moi, j'ai déjà eu les lampes qu'on devait rechercher en tournant comme ça. C'est sûr, c'est bien des trucs qui se tirent. Enfin, quand tu ne peux pas mettre de balles, l'impôt que tu ne peux pas allumer. Un mec que tu fais exploser alors qu'il était juste blessé. Mais non, mais l'explosion, c'est le monstre ! Ça part en couille. Ce jeu. C'est complètement fou. Mais je viens de là. Oh non, mais c'est bon, je... Je rebrousse poil là, ça me saoule. Je ne veux pas... Je ne veux pas revenir d'où je viens. Je veux aller vers l'avenir. Là, d'où je viens. Ok. Les portes sont ouvertes, donc je viens de là. Là, on fait là. Là. Là, c'est... Ok. Bon, bah ça, on a ouvert. Et il y a ça, mais ça... On ne peut pas enlever, quoi. Semblerait-il. À moins que je puisse avec des balles, mais on voit, j'y crois moyen. On va peut-être essayer, quand même. Non, mais comment je vise ? Euh... Mais je n'arrive jamais à rechercher mon arme ! Pfff... Attendez, je... Ah, il faut faire clic droit. Ah, il faut la touche R enfoncée. Ok. La même touche pour la ranger, d'ailleurs, je suis précise. Non, c'est une grenade. Putain, ça dégoûte. Je viens de recharger. Ah, il faut que je les mette... One by... Attendez, 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 je vois rien, je vois rien. One by one, les weapons. Les aminations, plutôt. Weapon, c'est armes. Je sais, hein. Ok, j'ai deux balles. Je pense que c'est bien de gaspiller une là-dessus. Hop là ! Nice. Super idée. Non, je n'ai plus qu'une balle. Mais dans le milieu, on n'utilise pas de balle. Dans le milieu, on se cache. On chiale. Bon, peut-être qu'il faut que je monte. Je ne sais pas comment. Ah, je peux peut-être... On peut sauter ? On peut sauter. Ok, il faut peut-être que je déplace. Bon, je vais ranger ça. Non, pas ça. Ça. Et ça, je vais faire ça. C'est pas pratique, tous les cadavres pour poser des choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il y a un tas de cadavres, on ne peut pas poser grand chose. Non, bon, je ne peux pas. Ok, je pense que je ne peux pas. Mais du coup, je peux faire quoi ? Ah. Ah. C'est là qu'il faut que j'aille. Ok. Il faut qu'on trouve une clé. Eh, je suis coincé par... Putain, je suis... Bonne nuit, G-bell. Les zoubis. Dans la peinterie. Est-ce qu'il y a des trucs que j'aurais dû voir que je n'ai pas vus ? Avec ça en même temps. Avec deux balles. Ici, titou. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Il est tout enfoncé. Ok. Donc là, il y a ça. Ok, ça, on a vu. Si je continue par là, on a quoi déjà ? On a ça. Il est fermé. Ok. Bonsoir, Gouineau. Ça. Les tiroirs ! Je n'ai pas fait les tiroirs. Oh, pauvre de moi qui n'aie pas fait les tiroirs. Il m'a dit quoi ? Je n'ai pas vu le tuto là. Il m'a dit un truc, je n'ai pas lu. Je n'ai pas eu le temps. Ok. On a un nouvel indice. C'est quoi ça ? C'est du carburant. Et ça, c'est de la viande. J'ai l'agonie. Mon corps est paralysé. Mon esprit prisonnier. Mon âme purgée. Mais pourquoi je fais cela ? Pourquoi, pourquoi ? On l'avait déjà vu. Autopsie de Réinard. Réinard. Corps du chargent Réinard. Lacération multiple. Cavité thoracique. Téchiquetaire en lambeaux. Toutes les côtes sont fêlées. Crâne fendue par un traumatisme contondant répété. Qui donc a pu donc faire-t-il donc ça ? Bah c'est pas moi. Voilà. On a un début de réponse. Là, dans les poches, la clé. Et ça, je peux pas. Je vais glisser dans les trous. Non, j'ai pas réussi. Je vais réessayer. Je commence à démunir un peu. J'ai pas réussi tout à l'heure. Ah, il veut pas. Il se met à croupi plus. Quand c'est pour passer sur une table, il y a pas de souci. Mais quand c'est pour passer dans le trou, il veut pas. Peut-être juste que je trouve une clé. Et qu'elle est juste... Bah, on voit rien parce qu'il va être très noir. Mais que sinon, j'aurais trouvé très vite. On l'a pas entré. C'est bon, on l'a vu plein de fois. Ah, peut-être les petits... C'est un fou, en fait. Ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Bah, je sais pas, là. Est-ce qu'il faut que je tire dessus ? Mais bon, j'ai tellement peu de balles que tirer sur le truc, moi, je veux bien essayer. Mais j'aurais plus de balles, quoi. Après, on essaye, hein. Pas de tout. Pas de tout, euh... On est plus que ça. C'était ça. Non, mince, je me trompe. Je range les larmes. Voilà. En même temps, j'ai plus de cacher grand-chose. Je... J'ai plus de balles. Ah. Fallait pas tirer, fallait pousser. Ceux qui gèlent. avec le pied, là. Oh, ça, je prends, ça. On ne sait jamais. Horrible ! Horrible ! Horrible ! Le son de succès ! Il faut arrêter ! Comment je baisse ? Pourtant, j'ai baissé l'appli, hein. Horrible ! Atroce ! Bon, j'imagine que c'est cette appli, là, mais je vois pas ce que c'est. Il faut sauvegarder votre progression, pardon, mon aliment, cette lampe. La gueule. Celle-ci ? Celle-ci. Ouais ! C'est chiant, c'est obligé d'aller dans l'inventaire quand on trouve un document. J'aimerais bien qu'il me propose tout de suite de le lire. Important, lorsque vous voulez vous occuper... Lorsque vous occupez des soldats décédés, veillez vérifier l'envers de leur plaque d'identité pour y déceler tout message, symbole ou code de casier. La plaque doit être nettoyée avant d'être conservée et enregistrée. Frilou ! La fille en chef. J'ai dû réveiller tous ceux qui s'étaient endormis sur le live. Effectivement ! Des os ! C'est pas moi. Allez, on va relire le petit document. Les rats, les corps brûlés. En formation aux équipes médicales et mortuaires, nous ne constatons aucune amélioration quant aux problèmes des rats. Ils colonisent tous les cadavres et pour chasse même les blessés. Et toutefois, cette vermine ne s'intéresse pas à la chair brûlée. Il est donc impératif de mettre en place un nouveau protocole de crémation systématique de corps des soldats défunts. J'en ai parlé au père de Ray. Le père de Ray ! Il consacrera les défunts. Leurs restes seront préservés pour les familles. Cette décision, loin d'être idéale, me blesse plus profondément d'être. Mais la crémation semble être le seul moyen d'endiguer l'invasion des rats. Nous brûlons donc les corps. Y'a rien ? Pourquoi on met un truc là si c'est pour qu'il y a rien ? Le père de couilles. Stocker des objets. Stocker la viande. Et le fioul. Et on verra quand j'en aurai besoin. Quand j'en aurai besoin. Bah non non. Bah j'espère que je pourrai les récupérer facilement. Parce qu'on a pas l'air d'avoir un grand inventaire. J'ai déjà 4 trucs sur 6 donc... Voilà quoi. Ah y'a un code. Une carte principale du bunker. Vos objectifs et détails supplémentaires y apparaîtront au fur et à mesure de votre progression. C'est soif. Moi je suis où ? Ah là-haut. Ah elle m'envoie très mal avec la manière dont ils ont décidé d'écrire les noms des pièces. Ah bah c'est parce que oui la traduction en fait. C'est elle qui prend beaucoup de place. Ça trempe dans tous les sens et tout. Pas ouf. Très bien. Bah on voit très mal. A cause de tout ce bordel mais bon. Je préfère quand même avoir le jeu en français. Bon on va aller là où le jeu veut bien que j'aille de toute façon. Oh les tiroirs je l'ai pas fait. Je vais me montrer à goût ça. Euh... Soldats boirons. N'allumez aucun feu à proximité du carburant. N'utilisez pas d'armes à feu à proximité du carburant. Pour l'amour de Dieu ne fumez même pas vos cigarettes à proximité. Sockez-le uniquement dans des bidons métalliques robustes. Le verre se brise beaucoup trop facilement. S'il se renverse nettoyez-le immédiatement. Nettoyez immédiatement la zone puis jetez le chiffon à l'extérieur du bunker. Effectivement un incendie dans un bunker ça doit être bien à en faire. Qu'est-ce que c'est ? Ah je pourrais faire des bandages. Ouais mais je compte plus jamais être blessé. Vous pouvez allumer le générateur en remplissant le carburant. Bon bah je vais remplir le carburant. Frilou. Oh sacré Fridou. Oh je voulais lui prendre son soin. Il n'y ait pas d'examiner l'arrière de la plaque. Ah ouais je ne l'ai pas fait. Attends je le fais je le fais. C'est où ? Je me trompe de touche de partout. Qui frilou tube ? Oh bah elle est là. Ah 08-01. 08-01-01-01-01-01-01-01-01-01. Oh il va y avoir de l'orage. Une fois que j'ai vu des éclairs de chaleur. Du coup on allume. Hey ! Quel génie. Non mais par contre j'aime bien ranger la montre. Non mais. J'aime bien ranger ce putain de montre. Et voilà. Non mais non mais je veux la lampe aussi. Enfin le jeu. Je la veux toujours. 08-01-01-01-01-01. C'était ça qu'on a vu. Alors je pense pas que ça soit ça le code. Mais peut-être. On va tester. Je vois rien. Allez, mais je tiens la porte là en fait. C'est ça qui gêne ? Ah oui il y avait une chaise. Je l'avais pas vu. Ah, le gardier officier maintenant se exit. Je pense que la sortie c'est le bon bail mais j'imagine que de toute façon elle est totalement fermée. Ok. Comment faire pour sortir ? Je n'ai pas vu d'autres humains depuis des heures maintenant. Je suis peut-être le dernier survivant mais dans l'espoir qu'il y ait un autre. Je laisse ceci pour que vous ne perdiez pas de temps. C'est la seule issue, le seul moyen de sortir de cet enfer que nous avons nous-mêmes créé. Elle a été fermée par une explosion, elle doit donc être ouverte par une autre explosion. Pourquoi pas ? Pas la peine de creuser, impossible, faites-la sauter. La dynamite est enfermée dans l'arsenal. Le détonateur est quelque part dans les tunnels romains, dans les profondeurs de l'enfer. Je vais maintenant essayer de les récupérer même si j'ignore si vous existez. Je prie pour vous, je vous en prie, faites-en de même pour moi. Ah mais est-ce que j'ai une map ? Bah non hein, quand je vais dans mon inventaire j'ai ça. Ok. Arsenal hein. On y va. On ira après, je pense que de toute façon il faudra qu'on y aille. On a le time. Maintenance. Arsenal. Y'a quoi là ? Y'a coupé bien sûr. Verrouillage d'urgence. Ah. Effectivement ça semble très fortement verrouillé. J'aime bien. Bien joué. La personne qui trouve un souci fourni, notre chef de corps est maintenant recroquevillée. À côté de moi il a perdu la tête dans un abîme de frayeur. Il répète la même chose sans arrêt. Fuir, nous devons fuir et sceller la bête là où elle doit être. Il veut fuir, faire sauter la sortie derrière lui. Enfermer le démon sous terre, le démon et nos hommes. Ces ruminations permanentes commencent à m'atteindre. Et ce même gouffre de terreur m'envahit aussi. À la personne qui dira ceci. Une fois que nous serons partis de cet endroit, je vais lui demander le code de l'arsenal. Je l'obtiendrai, je vous communiquerai par radio. Piéger ici avec cette bête l'arsenal est peut-être votre seul espoir. C'est tout ce que je peux faire, tout ce que j'ai le courage de faire. Elle est à la salle de communication dans le quartier des soldats. Cachez-vous là-bas. On se mettra le code. Ok. Qu'est-ce qu'on a de tauf ? C'est la créature. Voilà, il y a des empreintes. Il y a pas la tête qui tourne avec le jeu par contre. J'ai un peu la tête qui tourne là. Je crois que c'est... Ouais, je sais pas. C'est un peu le... La manière dont la caméra fonctionne. Bonne nuit, des grattements étranges ont été entendus. Ont été entendus il y a quelques instants. Et maintenant on dirait que quelqu'un fait les 100 pas dans le couloir. Probablement Renard qui s'est enivré avec la réserve de vin qu'il nous cache. Je ferais mieux d'aller voir, soit pour le mettre au lit, pour qu'il décufe, soit pour le convaincre de partager une bouteille ou deux avec moi. Depuis 1916, une peur froide coule dans nos veines maintenant. Fournier a terrorisé les hommes pour obtenir des réponses. Ils disent qu'ils dormaient avant d'être réveillés par des hurlements de Renard. Je les crois bien sûr, Fournier est allé jusqu'à accuser le prisonnier numéro 1, un long numéro, de s'être échappé de la cellule et d'avoir commis le meurtre impossible. Je m'inquiète pour Fournier, sa rage masque sa peur. Il s'en prend aux hommes et je ne vois aucun moyen de l'arrêter. Il engendre le mépris. Je repense au moment où Renard a commencé à hurler. Ça aurait pu être moi, ça pourrait encore l'être. Pour la première fois, je souhaite qu'on me donne l'ordre d'attaquer. Je préfère affronter un millier de canons allemands plutôt que de faire face à cette terreur sans nom. Oh une bouteille ! Il en parlait. Blanchet ! C'est quoi ça ? Je peux l'enlever ça ? Je crois que c'est le fait que la caméra bouge à chaque fois que je recharge ma lampe. Ça me prend vraiment la tête. Je vais m'en douter un peu mais... Je puisge quoi. Je n'ai pas fait que ce soit un... J'ai pas fait exprès, hein? Bon bah tant qu'on visite les trucs, on va s'enfermer, vu qu'il y a un truc qui dégurgite près de nous, mais ça c'est Fourni qui décuve ça! Oh une gru gru, ça au moins je sais j'utiliser, c'est ok, en fait non souvent je me blesse. Informations, Monsieur Fournier, un machin blanchet, c'est long. Les ingénieurs ont percé notre zone de stockage et sont entrés dans les anciens tunnels romains, ils sont comme nous pensions, structurellement solides, profonds, et j'avoue que j'étais sceptique sur le dernier point, ils mènent en effet en direction de la ligne allemande. D'ici septembre, nous devrions être en mesure de lancer des attaques massives depuis l'intérieur des tunnels, à noter, à l'intérieur des tunnels, nous avons trouvé des urnes, des textes latins, etc. Nous ferons de notre mieux pour préserver certains matériaux pour la postérité. Ces informations complémentaires suivront. Ah ok! Ah oui, on voit les colonnes et tout. Trop stylé. Je vais fermer ici. Très lentement. Après l'assaut d'hier soir, nous avons détention, une vataine de soldats allemands, quatrième corps de réserve... du quatrième corps de réserve de la deuxième armée, nos cellules sont surchargées. À une exception près, je recommande qu'il soit expédié dans les camps le... dès le... dès que possible. Je voudrais garder le prisonnier numéro 730014. Avant d'être capturé, il a arraché le... le grade et les insignes de son uniforme. Ah oui d'accord. Et son grade reste indéfini depuis sa capture, il refuse de me dire un mot. Je le soupçonne d'être un officier ou une personne importante. Je crois qu'une fois séparé de ces hommes, nous pouvons le briser. J'attends les instructions. La guerre, ça a pas l'air sympa. Pourquoi il fait Wreck? Il a fait un bruit chelou. Qu'est-ce que c'était ça? Il a du carburant. Je peux le place? Evidemment. Je viens de où? Je viens de là, moi. Ouais, je crois que je viens de là. Oui, c'est ça. Il est pas loin. Donc on va aller ici. Ah non, je viens de là? Du sud! Une main. Ok. Des documents! J'ai ordonné d'augmenter le niveau de sécurité de l'arsenal de voyage et code. Je vais débusquer les responsables de cet acte horrible. Justice sera faite pour la France! Par rapport de situation, après la mort de Tremblay, le bunker a sombré dans le chaos. J'ai repris le contrôle et ordonné aux hommes de former des escouades. Ils sont... Ils ont ordre de traquer la bête et de la battre. Ils me disent que c'est impossible que les bâles ne la tuent pas, mais servent seulement à gagner un peu de temps avant que la bête ne revienne encore plus en colère. Une bande de lâches. Je les ai renvoyés. Faire leur devoir, la chasser et la tuer. S'ils échouent, ils subiront le sort le plus terrible... Un sort plus terrible encore que les griffes... Que les griffes des ténèbres, je crois, c'est ça. Bon la bête se déplace dans les murs et tout, du coup en fait ça sert à rien de s'enfermer je pense. Ouais on l'entend partout, ouais c'est bon. Au bout d'un moment quoi. Vous avez été blessés, faites attention. Ah bon ? Alors vous laissez maintenant une trace de sang derrière vous. Ah merde ! Ah faut que je me soigne, je ne savais pas. Mais je peux pas... Je peux boire de l'alcool. Ça soigne un peu, genre. Faut quoi. Ah au moins ça... Bah je vais équiper ça et je vais faire ça. Pourquoi tu... Tu te marais ça ? Euh... Comment je fais déjà ? Non. Faut ça. Du coup il me faut impérativement un bandage. J'étais brûlée par le feu aussi là. Mais je savais pas, enfin je comprenais pas ce que je voyais. Je croyais que c'était un truc qui parmi peut être verrouillé. Oh merde encore ! Mais j'en peux plus ! Il y a des pièges partout ! Oh là là... Bah je crois que ça... Dans la bûle de la bûle... As l'as dit la bûle là risque pas de venir. C'est bon. Bon, comment j'ouvre ça ? Ok. Pourquoi je pourrais éclater ça ? Mais j'ai pas de balles. Hum, il faudrait juste des bandages. Ah, mais je suis revenue ici, merde. Je voulais pas revenir ici. Du coup, ça on pouvait pas. Je vois nulle part. Ouais, mais je me repère pas aussi, c'est chiant. Il aurait peut-être fallu que je revienne dans la zone safe. Seulement je me rappelais où c'était. Au moins pour vider mon inventaire. Ah, ouais, là. Ha. Bon, on a trouvé ça. Là, on est allé là. Il m'intéresse cette pièce, moi. Il faudrait que je remette. il faudrait que je refasse marcher le générateur on voit enfin la bête rigolo il faudrait un peu voir quand même c'est une grosse main qu'on a vu on a vu quelque chose qu'est ce que c'est ? une grenade mais je peux pas je peux rien prendre ah la zone safe elle doit être là où c'est rouge je pense ouais alors ça je sais pas à quoi ça va me servir pour le moment je mets il faudrait absolument que j'ai un autre bout de tissu il y en a pas un ici mais là c'est fermé à droite puis à deuxième à gauche ok oh il y a rien là dedans oh qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? c'est censé se passer comme ça ? j'y connais rien mais je suis pas sûr oh mais ça c'est ultra ultra fermé de fou d'accord donc il faut que je trouve une valve j'arrive pas à trouver avant du tissu oh fermerie j'ai pas testé ça alors que pourtant c'est exactement ce dont j'ai besoin ah ah oui d'accord j'avais totalement pas vu qu'il y avait un autre passage ça sert à rien parce que ça sert à rien très bien bon bah premier échec ici ah faut que j'ai un petit rond là ah oui parce que c'est la valve qui me permettrait d'aller là d'accord et j'ai ça à exploser d'accord il faut que j'ouvre ça mais ça je pense que c'est totalement fermé c'est pas ça hein ouais c'est l'arsenal ouais c'est là d'où on revient en fait bah je sais pas j'ai l'impression d'avoir absolument tout fouillé enfin tout ce qui était accessible quoi maintenance et là c'est quoi là bas ici c'est quoi c'est rien du tout rien du tout bon c'est dommage que notre personnage il pense pas à embarquer la carte plutôt que de la laisser dans le bonne dans le enfin dans la zone safe et c'est un principe rigolo hein mais mais ce serait quand même vachement malin de sa part de prendre la carte avec lui bien mais tout ça touche à ce jeu je peux pas t'aider oh bah il vient de sortir de toute façon il est sorti à une semaine je crois peut-être que je peux exploser un truc ici je sais pas hein je vais essayer je vais essayer d'envoyer une grenade ah oui d'accord c'est quand il regarde ok je comprenais pas pourquoi il criait c'est quand il regarde ses plaies euh je pense la gregrue ça semble être une bonne idée franchement la porte est quasiment détruite ah je peux peut-être jeter un truc dessus attendez avant de tenter la gregrue évidemment il y a rien aux alentours rien dessus rien dessus rien c'est quoi par terre c'est une carte tant qu'on regarde pas on a pas mal oui c'est ça c'est qui j'ai mis pas sauf si regarde la grenade ou pas la grenade bon allez hein on en a deux au pire on a tellement des grenades on en a deux non même pas je l'ai pas prise oh ça a marché enfin allez oui allez oui je m'en suis fait je m'en suis fait je m'ai maintenant par écrit ce que j'ai rapporté à mes deux supérieurs directs hier soir le 14 mai j'ai été chargé d'aider les ingénieurs à cartographier les tunnels romains en entrant dans la zone la plus profonde des tunnels j'ai remarqué un étrange liquide rouge voyant qui sointait les murs lorsque je me suis retourné les murs des tunnels avaient soudainement disparu et je me trouvais alors entouré par les ténèbres au loin une lueur faible qui semble m'appeler entre elle et moi des ombres mal formées se déplaçaient j'écline des yeux tout avait disparu j'étais de retour dans le tunnel cela m'a duré n'a duré qu'une fraction pardon de secondes mais je suis convaincue que ce n'était pas un rêve éveillé c'était bien réel depuis cette expérience je me sens hantée comme si une partie de moi était toujours coincée dans les tunnels je continue à avoir des formes qui bougent dans la périphérie de mon champ de vision je demande officiellement je demande officiellement congé médical aidez moi je vous en prie ok ah des balles oh du soin faire dodo des bisous des bisous papa merci beaucoup d'être passé et d'être tristé jusqu'à cette heure fort tardie on va déjà recharger notre arme on a vu que je vois rien donc j'ai un code mais je sais pas si ça m'aide à quelque chose en fait il fallait un code pourquoi il me faut une valve il y avait un qui demandait un code ah la petite croix c'est pour dire que j'ai déjà fait ça c'est très malin ça part d'être le cas ah peut-être en bas j'ai pas fait gaffe mise à jour un peu de mes trucs ou pas je peux peut-être maintenant y aller à droite encore à droite commence 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 dans le cong guanade c'est ça Ah bah il y en avait là Ah bah je sais plus Après ça ça peut marcher non ? Non 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 Ah ça j'avais pas vu Oh j'avais pas vu trop bien Ah ça me donne vraiment mal à la tête à chaque fois qu'il fait ça Franchement je C'est un peu gonflant que la caméra bouge autant En permanence J'aimerais bien que ça fasse ça sans bouger la caméra Je peux l'enlever Parce que ça prend un peu la tête C'est ce qui sert à rien tout le temps Oh oui Je ne sais pas quelle heure il est Mais le soleil s'est couché Et bien sûr toujours aucune nouvelle Lorsque j'ai demandé au sergent Il a haussé les épaules comme si je lui avais demandé Le temps qu'il allait faire demain Ces imbéciles autour de moi qui rient, qui boivent, qui se disputent Savent-ils ce que j'ai fait ? Je soupçonne-t-il Je sens qu'ils doivent tous être coupables de quelque chose Et pourtant il rit, boit et se dispute Dieu seul sait ce que j'ai fait Je me demande si son jugement sera pire que le mien Bah je ne sais pas On ne sait pas encore ce qu'il a fait 74-23 Bon d'accord Ah mais du coup Mais une valve D'accord faut que je trouve les codes 30-30 Traverse Bah je n'ai pas vu le code 74-23 Oh il n'est pas là Bah ça dégoûte C'est peut-être facile d'en avoir plusieurs Je suis dans un cul de sac Je suis dans un cul de sac Il est bien dégoûté là Please Horrible Ça fait vraiment mal aux oreilles Vraiment Vraiment Ça prend la tête Pourtant j'ai tout baissé Mais je ne sais pas lequel c'est Euh non Ah oui c'est vrai la valve Let's go Je baisse ça Je baisse ça On verra Ouais ouais c'est le C'est les succès du Game Pass Que je joue sur le Game Pass en fait Du coup bah là j'ai eu un succès Je me suis dit Ça va être une bonne idée De foutre ça à fond Allez Tu vas t'amener le brancher ? Je veux pourquoi J'ai pu me faire Moi ils me font J'ai repris C'est beau On te peut J'ai repris J'ai repris J'ai repris J'ai repris J'ai repris Le problème c'est que le JN Game Pass j'avais mis à zéro, du coup c'est autre chose. Notification du clic sur le log Xbox One... Non mais c'est à chaque fois que je fais une action en fait, enfin je suis pas à la manette je veux dire, je veux dire ça c'est pas... c'est vraiment parce que j'ai des succès ça me fait ça à chaque fois que je joue un jeu sur le Game Pass. Là par exemple voilà j'ai ouvert, j'ai utilisé la valve ça me fait un succès. C'est feu vert donné. Débloquer le verrouillage d'urgence, voilà. C'est juste ça, manette ou pas manette ça changera rien. On va le faire à chaque fois que je fais un truc et c'est bien de la merde. Avec le Game Pass, on peut virer notamment. Le Game Bar. Le Game Bar ? J'ai pas compris, excuse moi. Ah tu veux dire avec ça ? Ça m'a remis sur Steam. Oh là ça a lancé une appli que je connais pas. Ça a lancé Steam. Ça a lancé une appli Steam. On a appuyé sur le truc de la console. De la... d'appuyé sur le bouton du milieu de la manette. Moi ça a lancé Steam ça. Ça rien fait sur l'Xbox Pass. Pas le mini Xbox ? Non non, ça m'a... ça m'a ouvert Steam. Attends, je peux te le montrer. Je fais capture d'écran mais ça me monte pas. Bref c'est Steam. Ah voilà, ça me met ça. Parce que ça n'a rien à voir en fait. C'est de la manette quoi. La manette est prise en compte par tous les logiciels. Mais après on peut en fait enlever les notifications du Game Pass s'il y a un moyen. Ça je veux bien. J'avais cherché déjà, j'avais pas trouvé. Bref, 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 bref. Désolé pour cette petite interlude. 2. La manette me gêne totalement. Et du coup il vient de tomber. Ça me saoule. Je vois que t'es pas le menu. Bah la manette interagit avec... Avec le logiciel du PC. Enfin je sais pas, j'imagine qu'elle peut interagir avec Steam comme avec Xbox comme avec autre chose. J'imagine. Enfin j'en sais rien. Une zone safe. Une zone safe. C'est pas moi, c'est le prisonnier qui a dit. Ouais ouais mais bon... Qu'est-ce que j'en fasse tout ? C'était où déjà ? Je l'oublie. Ah c'était là-bas. Mais quand j'ai sauvegardé, je sauvegarde à chaque fois que je vais dans le truc. Ah c'est relou ! Je refasse tout ! Oh je suis saoulée de fou. Je sais même plus où c'était le truc. J'avoue que ça me déprime un peu là. Bon c'est pas par là, c'est pas aussi loin. C'est pas aussi loin du tout. Ah oui c'est là. C'est juste là en fait. Oh y'a un rat mort. Bon comme d'hab, là j'avais déjà regardé mais y'a rien. Mais je regarde au cas où ce soit, la tour pas du tout. Ah je l'ai en fait le truc de Traverse. C'est un endroit. Et c'est ça ? Ah la grenade. C'était 30-30. Faut vraiment que j'aille sauvegarder avant de faire ce que je veux faire. C'est un endroit. Regardez. Au moins ça c'est fait. Il fallait que j'arrive où ? Alors j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait, je vais essayer de bien tourner mais j'ai pas trop compris. Je vais tourner de manière logique. Et vu que je vois pas mon point. On va aller sauvegarder encore. Je pense qu'on tape pas ça. Qu'est-ce que ça a enlevé ? Ah ouais, ça a tous enlevé les trucs. Ah mais ça non, ça c'était déjà ouvert grâce à nous. Et ça là-bo ? C'est déjà ouvert ou pas ? Je crois pas hein. Je sais pas, on va voir. Ça veut pas dire que ça sauvegarde je l'ai eu tout à l'heure. Je pense que si hein. Sauf qu'en vrai ça va pas sauvegarder. J'ai déjà passé là. C'était faux. Attention à l'alimentation de cette partie de l'installation est connectée en série. Coupez le courant dans une section de la série. Coupez également le courant dans les zones suivantes et les interrupteurs doivent être désactivés. Dans des circonstances extraordinaires comme quand les gens donnent l'ordre. Les farces et mes fesses ont signé directement à Reyna. Contre mecs. Machin. Je pense qu'à un moment je pourrais les enlever ça. Ah il est là-bas, on voit ses pattes. Trop relou. Pas trop le temps de fouiller à la bestiole qui est pas loin. Quand j'aurai une zone de sauvegarde ce sera bien. Là je peux pas, je peux juste sauter. Ah c'est les rats. Ah je vais foncer dessus. Bon. Ok. Je crois que j'ai un peu vu. Malheureusement j'ai peur de m'ennuyer. Donc je pense pas que je vais continuer. En tout cas je vais arrêter la VOD ici. Des bisous VOD. Et très bonne nuit. Vous à plus. Ciao.